... Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Yoda. Hey ! Salut tout le monde ! Et donc Yoda, tu as déniché quelques petites screens, quelques captures d'écran sur les prochains loot du prochain DLC. Donc je le rappelle, la Maison des Loups qui sortira au mois de mars si je ne me trompe pas. Et donc on avait déjà fait une première vidéo sur tous les exotiques qu'il y aurait dans ce DLC. On va donc pouvoir vous parler de tous les équipements que vous allez pouvoir looter pendant le prochain raid, donc qui se déroulera sur le Riff. Je ne sais pas comment on dit, il n'y a pas de traduction en fait. Ouais, le Récif, ouais, excusez-moi. Donc le Récif et donc pour ce raid, on a réussi à récupérer les équipements des trois classes, donc Chasseur, Titan et Arca. Donc Yoda, c'est parti, je vais te laisser présenter la classe des Titans. Donc voilà, je vous présente le Titan, les équipements du prochain raid, donc comme Lady l'a dit, sur le Récif. Alors vous pouvez voir que son nom, les noms des équipements se rapprochent du Wolf Walker. Alors on sait que dans le dernier raid, par exemple pour l'Arcanist, on lootait le manteau de la Sirène de la Mort. Donc la Sirène de la Mort, c'était le boss qu'on tuait à la troisième étape du raid. Donc peut-être qu'il y aura un boss qui s'appellera le Wolf Walker. Du moins en anglais, ça sera peut-être son nom. Peut-être, ça reste une... c'est pas une certitude, voilà. Donc on peut voir que le design est assez futuriste. Alors perso, moi j'aime pas trop les designs du Titan, je trouve que ça fait vraiment bourrin, vraiment carré. Un petit peu entre guillemets Power Ranger. On peut voir un casque qui ressemble à ceux habituels qu'on retrouve sur les Titans, avec deux espèces de cornes qui partent de chaque côté. Un torse assez épuré, avec pas beaucoup de détails. Alors les gants, on a du mal à les apercevoir, pareil, assez futuriste. On peut apercevoir des boulons sur les épaules. Et des jambes qui ressemblent comme d'habitude aux jambes du Titan, pas de surprise. Et la ceinture sera de couleur blanche, avec qu'on peut apercevoir des petits logos bleus dessus. Voilà. Voilà, donc les icônes, elles ne sont jamais très réalistes. On a du mal à visualiser. Il y aura forcément plus de détails sur l'équipement une fois que le personnage pourra le porter. Par exemple, vous pouvez voir que pour le casque de l'arca, Will of the Archon, ça fait comme des petites cornes, moitié comme les serres. Et je pense que là, sur l'image, ça ne fait pas très bien. Mais honnêtement, sur le perso, une fois équipé, à mon avis, ça va donner. D'autant plus que, comme vous pouvez le voir, le brassard de l'arca qui est tout en bas, en fait, on retrouve les mêmes cornes. Du coup, je pense que ça va rappeler un peu le casque. Et je pense que cet équipement pour l'arca va être assez sympathique. De même que les bottes et le gant, on ne voit rien de particulier. Mais ça peut encore une fois être totalement différent. Par exemple, ça peut être d'une couleur un peu spéciale ou avoir une forme un peu spéciale. Par exemple, sur la botte qui est à l'arrière, on aperçoit des sortes de bandes. Donc, je pense que les bottes vont être assez sympa malgré tout. Et donc, la veste, c'est pareil. On ne peut pas avoir un aperçu très, très poussé. Puisque, pareil, toujours sur les logos, on ne voit jamais le bas de la veste. Or, des fois, il y a des vestes qui descendent jusqu'aux chevilles. Donc là, on ne peut pas trop se rendre compte comme ça avec des images. Mais bon, je pense que les équipements de l'arca vont donner plutôt pas mal. Voilà, avec des couleurs plutôt beige et blanche. Moi, j'aime bien. Ça va bien ensemble. Ça fait plutôt classe. J'aime bien les... Je n'aime pas trop les couleurs vives. Je préfère les couleurs vraiment un peu plus ternes sur l'arcanisme. Et on va terminer avec le chasseur. Donc, pareil, vous pouvez voir qu'on retrouve le Kale dans le nom. Y a-t-il un rapport avec le Kale de l'hiver ? Un boss qu'on peut retrouver dans une mission sur Vénus ? Je ne sais pas si Kale veut dire Kale en anglais. Aucune idée. Alors, on va trouver Ice of the Kale, le casque. Donc, vous pouvez voir un casque assez futuriste. On peut apercevoir plusieurs yeux sur le casque. Un peu comme un casque d'araignée. Celui-là va être vraiment très sympa, je pense. Oui, il n'est pas mal. Franchement, il est joli. Le torse, donc le sang du Kale ou du Kale. Donc, toujours un design gris, un peu beige et noir. C'est vraiment joli. Assez puré aussi. Par contre, lui, le gant a l'air un peu plus détaillé. Avec vraiment des épaules un peu plus carrées. Voilà, ça a l'air assez sympa aussi. L'équipement du chasseur a l'air vraiment très joli. Et la vitesse du Kale pour les jambes. Voilà, donc peut-être qu'elles permettront de courir un peu plus vite par rapport au non. Et on termine avec la cape du chasseur qui se rapproche dans les couleurs vraiment de la ceinture du Titan. Voilà, une cape qui a l'air... Franchement, moi, je trouve qu'elle ne va pas trop 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 avec les couleurs de l'équipement. Mais bon, ça reste à voir. Alors, on ne voit pas très bien. Mais j'ai comme l'impression que sur la ceinture du Titan et la cape du chasseur, on aperçoit comme une espèce de tête de loup un peu bleue. Ce n'est pas très très clair. C'est à peine visible. Mais j'ai l'impression qu'il y aura une sorte de petit logo à l'effigie de ce DLC. Mais bon, affaire à suivre. On en saura plus au mois de mars au final. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti par rapport à ces équipements. Personnellement, moi, je trouve que l'équipement de l'Arcanus, ça a l'air vraiment très joli. Pour le Titan, malheureusement, je ne suis pas fan. Et le chasseur, voilà, j'ai hâte de le voir aussi. Ça a l'air vraiment sympa. Arcan et chasseur, je pense que ça va envoyer du lourd. Gros bisous de tout le monde. Et à très bientôt pour d'autres astuces sur du Destiny. Ciao, les gens. Sous-titrage ST' 501